Musique Au sommaire de ce 7 minutes, effondrement à Angri-Diorgo-Bité, un immeuble s'affaisse et fait 8 blessés. Élections municipales et régionales, les partis politiques échangent sur les bonnes conduites à tenir. Et puis des transporteurs disent encore non à l'instauration du permis à point. Ce sont les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Encore un effondrement à Cocody. Mercredi 8 février, un immeuble R4 en construction s'est affaissé dans le quartier d'Angri-Diorgo-Bité. Bilan, 8 blessés. Au moment où cette info rencontrait les pompiers sur place, ils tentaient de faire sortir deux blessés des décombres. Quand nous sommes arrivés sur le lieu, on a constaté effectivement que l'immeuble s'était infondré jusqu'au premier niveau. Le premier niveau a complètement cédé. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait le point des victimes. Au préalable, nous avons comme bilan provisoire 8 victimes. Les 8 victimes, il y a 2 qui sont actuellement sous les décombres parmi les 8. Il y a 3 qui nous avons évacués au centre hospitalier universitaire d'Angri. Et il y a 3 qui ont été évacués bien avant notre arrivée. Donc actuellement, c'est les 2 qui sont sous les décombres parmi les 2 qui sont en train de procéder à leur sauvetage. Alaga Conan est l'une des victimes de l'effondrement. Il nous raconte ce qu'il a subi. J'étais sur le bâtiment, premier niveau. Donc nous, on est en train de travailler. Et puis subiétement, on a entendu boum. Boum, c'est le premier niveau qui est tombé sur les pieds. Donc j'étais dedans, mais je ne voyais pas clair. Je ne savais pas comment faire sortir. Donc je criais, je criais aussi. Il n'y avait personne tout autour de moi. Donc j'ai cherché sortir sans voir quelque chose. Donc là, j'ai sauté de l'autre côté. Et puis il n'y a plus de clothing et c'est sorti. La commune de Cocody comptabilise son deuxième effondrement en l'espace de 3 jours. Le dernier en date s'est déroulé dans le quartier d'Angry, CGK. Promouvoir le dialogue et la non-violence entre les partis politiques pour des élections futures apaisées. Voici entre autres des raisons qui ont suscité l'atelier d'actualisation et d'adoption du code de bonne conduite des partis et groupements politiques et candidats aux élections. Les représentants de partis politiques procèdent à l'état des lieux et des élections passées avant d'évaluer les forces et faiblesses de ce code en vue de son actualisation par des élections futures inclusives et des élections sans heurte. Nous devons apprendre aux nouvelles générations d'acquérir ce qu'on appelle le civisme qui t'amène à connaître ce que c'est que la loi, comment il faut la respecter, comment il faut respecter son pays, comment il faut promouvoir son pays, quand on parle de son pays, comment il faut défendre son pays. Alors ces choses-là, beaucoup de générations sont en train de perdre ça. Nous voulons à nouveau la reconquérir pour permettre à notre jeunesse et à nos enfants de bien se mettre dans la recondition des choses. Autour de cette table de discussion, les partis politiques se sont félicités d'une telle initiative, non sans s'engager à respecter ce code de bonne conduite et d'en faire la promotion dans leurs partis respectifs. Avec toutes les crises qui ont émaillé l'histoire un peu de la Côte d'Ivoire, les crises politiques, les guerres et tout, la dernière en date de 2011, tous nous sommes sortis un peu, on va dire, traumatisés pour les uns, blessés pour d'autres avec des séquelles. Donc je pense qu'au sorti de tout cela, instaurer ce genre d'atelier ou bien apprendre des choses sur la bonne conduite est très important. Quand des élections ne sont pas bien organisées, elles sont le fruit de contestations sociales, de crises graves avec des conséquences lourdes comme celles que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Pour le COGEP, cette initiative est louable, d'autant qu'elle permettra de définir et de contextualiser véritablement le code de bonne conduite, qui est de nature à dicter un certain comportement à tous les responsables des partis politiques en vue d'organiser des élections transparentes, des élections crédibles pour que la nation ivoirienne puisse fonctionner dans la stabilité. Rappelons que les prochaines échéances locales, à savoir les régionales et municipales, sont prévues pour octobre et novembre 2023. Plus de 33 millions de francs CFA. Le montant a été distribué mardi 7 février à la mairie de Trècheville. Les présidents de comités de gestion de quartier et les associations de femmes de la commune ont reçu les subventions de l'année 2022. En posant cet acte, la municipalité entend contribuer à l'autonomisation de ses administrés. Nous avons principalement mis l'accent sur la mise en place des CGQ, qui sont les comités de gestion du quartier. Et au niveau des femmes, nous avons créé l'union des femmes de Trècheville. Pour leur permettre de fonctionner de manière digne et respectable, chaque année, nous leur octroyons une prime de fonctionnement. Ce n'est pas un salaire que nous donnons, mais ça leur permet de mener des actions au niveau de leurs différents quartiers. Les récipiendaires ont également reçu des mégaphones pour véhiculer et amplifier les informations dans les quartiers respectifs. Un acte salué à sa juste valeur par les associations. Mes sentiments par rapport à cette cérémonie qui vient de passer, je suis vraiment fier de mon ministre. Parce que c'est un homme très sage. C'est un homme qui aime vraiment la commission. Il existe 48 comités de gestion du quartier et 48 associations de femmes dans la commune de Trècheville. L'instauration du permis à point ne fait pas que des heureux. Des transporteurs disent non à cette réforme. Ils déplorent un cadre de vie pas encore approprié à son instauration. Pour eux, il faudrait assainir le milieu du transport avant l'instauration d'une telle réforme. Pour le moment, on n'est pas prêt. Il faut qu'on soit prêt. Mais c'est le gouvernement. Il ne faut pas faire autrement. S'ils disent des saliens, on serait obligés de s'aligner. Sinon, pour le moment, nos adhérents ne sont pas tellement sensibilisés pour ça. Il faut rappeler que le permis à point sera effectif le 1er mars 2023. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !